Déjà c'est toujours intéressant de jouer ce type de rencontre parce qu'on se confronte à des structures de haut niveau donc les sections élites ou tout au moins les équipes des clubs qui ont des centres de formation. Le béillon qu'on peut dresser de ces deux matchs c'est qu'on sait que c'était déjà deux matchs très accrochés où on gagne donc 3-2 en U14 et 2-1 en U15. Sur le match des U14 on a senti un peu de fébrilité même s'il y a toujours une bonne progression de ce groupe parce qu'il y a plus de liant entre les joueurs, ils jouent de manière plus collective alors qu'avant il y avait plus de projets individuels. Là on est vraiment sur un projet collectif qui est en train de naître. Et puis sur les U15, cette équipe U15 elle est dans la continuité de ce qu'elle fait depuis un an et demi. Elle est très performante et ils sont jusqu'à maintenant invaincus donc ça prouve la qualité de ce groupe. D'ailleurs la bonne nouvelle c'est qu'on a 5 de ces joueurs qui sont retenus pour le stage national à Carfontaine suite aux Interligues U15 et puis on a deux garçons qui ont signé un contrat aspirant cette semaine. On va les citer. Oui, alors les joueurs, donc Tierno Mellimono et Wassim Felfoul devraient signer aspirant prochainement à l'OGC Nice. Et puis ces deux garçons plus Florian Barani, Kadel Adnan et Lucas Russo sont convoqués à Carfontaine. Voilà, ce sont cinq joueurs qui sont déjà, qui rejoindront des structures de centres de formation de club professionnel à la rentrée prochaine. Donc voilà, et puis il y a d'autres garçons qui sont tout aussi méritants et qui, ça forme une belle équipe U15, voilà, qui continue son petit bonhomme de chemin. Et donc la prochaine échéance, ça sera le 17 mai face à l'OGC Nice et ça se clôturera pour les deux promotions par un tournoi U14 à Géniac et un tournoi U15 à Monteux la semaine suivante au mois de juin. Il y a plusieurs aspects, déjà, ils forment un vrai groupe, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une vraie convivialité dans ce groupe et ça se ressent même au niveau des parents qui les accompagnent, qui les suivent, qui sont proches. Donc il y a vraiment une vraie solidarité dans ce groupe-là. Et puis après, il y a l'aspect, leur avenir, et là-dessus, c'est plutôt bien, puisqu'à ce jour, on a 11 joueurs sur les 15 qui intégreront des centres de formation de club professionnel. Donc voilà, il reste 4 garçons dont on espère qu'ils rejoindront ces structures-là, alors peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans les années à venir, parce que chacun a son évolution, chacun a sa croissance. Et bon, on a des garçons qui ont une croissance un peu retardée, donc voilà, tout ce qu'ils ont acquis pendant ces deux années, ça ressortira un jour ou l'autre. Et j'espère que d'ici un ou deux ans, ce seront des garçons qui rejoindront le haut niveau.